Bonjour, je suis très heureuse d'ouvrir cette nouvelle conférence du cycle de cette année 2020 dont le thème est « Psychothérapie courant actuel ». Cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sophie Leguillacobin qui est venue nous présenter l'EMDR. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le Dr Naviot, M. Madame Atri, Mme Carpentier et toute l'équipe d'organiser ce séminaire autour de l'EMDR et donc d'ouvrir sur ce type de pratiques thérapeutiques. Alors, écoutez, je vais vous expliquer, enfin je vais tenter de vous expliquer ce que c'est que l'EMDR. Donc l'EMDR, pour commencer, c'est un acronyme des initiales « Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing », ce qui veut dire « Désensibilisation et Retraitement par les mouvements oculaires ». Alors, je vous présente Francine Chapirot, qui a découvert, créé, entièrement conçu l'EMDR. L'EMDR a évolué depuis une simple technique en une approche psychothérapeutique intégrative avec un modèle théorique qui met l'accent sur le système de traitement de l'information du cerveau et considère les souvenirs d'expériences perturbantes comme constituant la base de la pathologie. Alors, c'est une grande phrase, mais on va prendre un temps pour que je vous explique ça. Voilà, donc voilà Mme Chapirot, qui malheureusement est décédée il y a un peu plus d'un an, inventrice et conceptrice de l'EMDR. Alors, Mme Chapirot, elle a eu un parcours très intéressant. D'abord, elle a commencé par des études de littérature anglaise, elle a passé son doctorat et puis elle a eu un cancer et elle s'est intéressée au détour de ses soins aux causes du stress. Elle a découvert, suite à ça, l'EMDR de façon fortuite en 1987. Je vous raconterai cette rencontre. Elle a passé un doctorat en psychologie clinique, donc elle a changé son fusil d'épaule en termes d'études et puis au fil de sa vie, elle a grandi, elle a appris, elle s'est développée et elle est devenue chercheure. Elle est devenue fondatrice et présidente d'honneur de MDR Humanitarian Assistance Programs. Elle a écrit le texte principal sur le MDR, qui s'appelle « Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing Basic Principles and Procedures ». Elle a eu notamment le prix d'excellence de la division 56 de l'APA, le prix de distinction scientifique en psychologie par l'Association de psychologie de Californie, le prix international de psychothérapie Simone Freud par la ville de Vienne et le World Council of Psychotherapy. Donc une vie riche en événements. Alors je ne vais pas vous présenter Newton, sa pomme, la découverte de la gravité. En revanche, Anthony von Levenhoek est moins connu, donc je vais me permettre de vous le présenter. C'est un homme méticuleux, il est drapié de profession au départ et afin de voir dans le détail les tissus qu'il vend et de détecter leurs imperfections, il invente sans le savoir la plus puissante loupe jamais réalisée, le microscope. Il deviendra ensuite l'un des précurseurs de la biologie cellulaire en affirmant entre autres l'existence des bactéries. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Newton et de von Levenhoek ? Pour moi, ce sont des esprits scientifiques et purs, c'est-à-dire qu'ils observent, ils rapportent fidèlement ce qu'ils voient et c'est à mon sens le point commun de ce qui fait les grandes découvertes par les grands chercheurs. Et Francine Shapiro, vous allez le voir, ne déroge pas à la règle. Francine Shapiro, un jour de 1987, se promène, la légende dit qu'elle se promène à Central Park et elle découvre les mouvements oculaires. Je vais tout simplement vous lire un texte de comment elle décrit sa découverte. Un jour, alors que je me promenais dans le parc, j'ai remarqué que certaines pensées désagréables que j'avais en tête venaient de disparaître tout à coup, puis ne revenaient qu'avec une charge émotionnelle plus supportable. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer, car de telles pensées ne se modifient généralement pas sans un effort de volonté délibéré. Or, je n'avais rien fait. Auprès d'une grande attention, j'ai remarqué que quand ce genre de pensées me venait à l'esprit, mes yeux se mettaient à bouger très rapidement et d'une certaine manière, ce qui chassait les pensées de ma conscience. Quand je les faisais revenir, elles étaient moins perturbantes. Si j'initiais volontairement le mouvement des yeux, le résultat était identique. Tout cela n'était qu'une extension de ce que je faisais depuis des années, utiliser mon esprit et mon corps comme un laboratoire. Effectivement, on peut voir qu'elle a appris à s'observer dans sa recherche des causes du stress et donc qu'elle était prête à découvrir des choses venant d'elle-même. La question était sur quel type de pensée cela peut-il fonctionner ? Alors, j'ai continué à m'étudier, seule, pendant un temps, puis j'ai voulu voir si ça pouvait marcher avec quelqu'un d'autre. En gros, j'ai rassemblé toutes les personnes que je connaissais en leur demandant « pensez à quelque chose qui vous gêne », puis je leur ai demandé de bouger les yeux. Le sentiment que j'avais à l'époque était que j'étais tombée, par hasard, sur le processus physiologique naturel que nous possédions tous. Sur un processus, pardon. J'ai aussi commencé à réfléchir en termes de sommeil paradoxal et à la notion de s'endormir en se sentant perturbée par quelque chose, puis de se réveiller en se sentant beaucoup mieux par rapport à cette même question. Cela faisait sens qu'il devait y avoir un lien entre les mouvements oculaires et les processus qui se déroulent pendant le sommeil. Voilà comment se passe la première découverte par Francine Chapirot. Alors, au niveau de la chronologie, donc, justement, de ces découvertes, comment ça se passe ? Donc, en 1987, elle se balade à Central Park, elle découvre les mouvements oculaires et leur effet sur l'état émotionnel. Elle teste tout ça sur ses collègues, ses amis. Elle fait un premier test avec un vétéran de guerre du Vietnam qui a un TST, un trouble de stress post-traumatique, pardon. En 1988, entre autres, bien sûr, elle lit Pavlov, équilibre excitateur-inhibiteur dans le cerveau et le déroulement des processus de traitement cesse quand cet équilibre est rompu. Donc, ça continue à cogiter. Entre 1989 et 1991, donc en 1989 notamment, elle définit le MD, MD, donc Eyes, Movement, Desensitization. Elle fait une première étude dans le cadre de son doctorat, puis une étude randomisée qui paraît au Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Ce qu'elle comprend, c'est que les mouvements oculaires ont une caractéristique de désensibilisation, donc de diminution de la peur et de l'anxiété qui résultent de la traumatisation. Et pour l'instant, elle pense que cette caractéristique est la seule des mouvements oculaires. Et puis, comme elle a une première formation orientée comportementaliste, elle s'attache particulièrement au changement de comportement après les mouvements oculaires. Et puis, elle lit les travaux de langue et commence à intégrer la notion de réseau de mémoire et à penser en termes de traitement de l'information. En 1991, l'EMD devient officiellement donc l'EMDR puisqu'elle rajoute « reprocessing » donc ça n'est plus seulement de la désensibilisation mais aussi du retraitement, ce qui va refléter les changements plus en profondeur qu'une simple désensibilisation de la peur. Ce qu'elle découvre et ce qu'elle définit à ce moment-là, c'est d'une part que les mouvements oculaires peuvent se généraliser à des stimulations bilatérales alternées. C'est-à-dire qu'elle a découvert ça avec les mouvements des yeux mais elle comprend petit à petit qu'on peut aussi agir de la même façon en faisant par exemple un son de façon bilatérale alternée dans les oreilles. On peut tapoter de façon bilatérale alternée. Voilà. Donc les stimulations bilatérales alternées remplacent les mouvements oculaires mais comme le nom EMDR était déjà connu, elle a choisi de garder ce nom de départ. Elle se rend compte que lors d'un traumatisme, il y a des cognitions négatives qui s'installent, des croyances négatives sur soi-même ou sur le monde et que cette cognition négative, elle va l'avoir comme un symptôme et que quand on résout le problème, il va y avoir une cognition positive, le plus souvent en miroir, qui va s'installer d'elle-même. Elle élabore deux échelles d'unités pour mesurer la perturbation de la personne et d'autre part, la validité de la cognition. On l'utilise, nous, avec la cognition positive mais qu'on pourrait l'utiliser de façon générale, même avec la cognition négative. Et elle obtient une diminution de la perturbation, une augmentation de la validité de la cognition positive sur un groupe étudié puis un groupe témoin. Donc, elle avance dans ses recherches. En 1995, il y a une première étude sur des civils atteints de troubles de stress post-traumatique et puis son fameux livre sur l'EMDR qui paraît chez Guilford Press. Alors, l'EMDR, à partir de là, c'est vraiment la transformation de l'expérience stockée avec un accès spontané au canot associatif d'expérience similaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, où on retraite un accident de voiture et qu'on commence à faire de l'EMDR sur ce traumatisme, on va sûrement, dans un premier temps, commencer à revoir l'accident de voiture dans tous ses détails et dans toute sa sensorialité. Et puis, quand ça, ça va s'apaiser, souvent, les canots associatifs vont aller vers d'autres accidents de voiture auxquels on a assisté. Quand j'étais petite, je tiens la main de maman à 7 ans et j'assiste à l'accident de voiture, à un accident de voiture dans la rue et puis ensuite, éventuellement, je me rappelle des infos où j'ai entendu parler d'un accident de voiture terrible et puis ensuite, éventuellement, bref, voilà. Donc, ça va spontanément accéder à toutes les expériences similaires. Le EMDR va aussi permettre le retraitement complet de l'expérience traumatique que l'on cible, mais éventuellement aussi des autres expériences qui l'accompagnent. Ça va amener de nouvelles prises de conscience, des sensations corporelles qui se modifient, notamment les sensations de stress qui baissent, qui s'apaisent, un nouveau comportement, par exemple, je peux de nouveau reprendre le volant de la voiture ou de nouveau me faire conduire par quelqu'un, monter dans une voiture tout simplement, un nouveau sentiment de soi, bref, une réorganisation complète. Et puis, en 1998, il y a une étude, l'étude Carlson auprès de populations d'anciens combattants et là, 77% des vétérans n'ont plus de troubles de stress post-traumatique après 12 séances de MDR et en 2001, Francine Shapiro élabore le modèle de traitement adaptatif de l'information que nous communément appelons le modèle TAI. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle TAI ? Le modèle TAI parle d'un réseau mnésique adaptatif. Nous faisons l'hypothèse que pour donner du sens aux stimuli entrants, les expériences nouvelles sont assimilées au sein de réseaux mnésiques déjà existants. Je m'explique. Une nouvelle expérience, quelle qu'elle soit, positive ou négative, mais digeste, on va dire, va subir une forme de traitement par le cerveau, donc une forme de digestion de l'information qui va nous permettre de métaboliser, d'apprendre ce qui est utile et de stocker ce souvenir avec ses émotions appropriées, c'est-à-dire apaisées, dans un réseau mnésique qui se trouve dans le cortex et qui va être un guide pour l'avenir. Et donc, à partir de là, je vais être quelqu'un qui se rappelle des expériences antérieures et qui va pouvoir me positionner en fonction de ce que je sais déjà de la vie, de ce que je sais déjà faire, etc. Donc, ces réseaux mnésiques sont vraiment la base de la santé. Le modèle Thaï, lui, pose l'hypothèse selon laquelle la pathologie se produit lorsque des expériences non traitées, c'est-à-dire non digérées, sont stockées dans leur propre réseau neural, incapable de se relier à quelque chose de plus adaptatif. Je m'explique. Donc, j'ai une expérience mais cette fois-ci avec un état d'activation trop élevé. Le système de traitement des informations va enregistrer l'expérience mais cette fois-ci sans la digérer, sans la traiter. Et elle va se stocker de façon dysfonctionnelle hors du réseau mémoriel adapté, c'est-à-dire hors du réseau adaptatif dont je vous ai parlé de la diapo d'avant. Cette information va rester figée dans le temps à l'instant de la peur, de la douleur et de tout ce qui s'ensuit. Ça va être une information qui ne va pas être reliée donc au réseau adaptatif. J'aime bien visualiser ça comme un ordinateur, ce qui serait le réseau adaptatif avec le disque dur qui est vraiment le réseau central dans lequel toutes les informations sont stockées, voilà, une grande bibliothèque, des dossiers classés, rangés avec des systèmes de recherche assez complexes. Et puis, le réseau traumatique inscrit comme sur une clé USB en dehors du disque dur. Alors, cette clé USB, à partir du moment où elle est en dehors du disque dur, à la limite, on s'en fiche, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas complètement en dehors du disque dur. C'est-à-dire que cette clé USB, elle va se rebrancher partiellement, de façon régulière, enfin, potentiellement, à chaque fois que la personne sera déclenchée par tout ce qui va rappeler l'événement traumatique de départ. Donc, cette clé USB, elle va se rebrancher, mais elle ne va pas envoyer le souvenir dans sa globalité, ce qui nous permettrait de dire « Ah, ça me rappelle tel souvenir et là où il s'est passé tout ça, etc. » Mais elle va renvoyer des infos particulières, notamment les émotions, les sensations physiques et toutes les perspectives dysfonctionnelles qui sont engrammées dans cette clé USB. Donc, ça va donner une réaction totalement inappropriée de la personne que nous, nous allons concevoir comme le symptôme. Alors, c'est important de comprendre ça dans ce sens-là parce que nous, ça nous permet de faire de la psychopédagogie avec nos patients. C'est-à-dire qu'on leur explique qu'à l'époque, lors de cette situation anormale qui était par exemple l'agression ou l'accident de voiture, j'ai eu une réaction normale, c'est-à-dire de peur, mais qu'aujourd'hui, comme je suis déclenchée, cette même réaction revient, elle devient inappropriée, mais en même temps, c'est normal, c'est une histoire de réseau qui se branche. Donc, les souvenirs non traités sont vraiment la cause des symptômes d'aujourd'hui. Donc, le problème, c'est que ces deux réseaux, le réseau adaptatif et le réseau traumatique sont séparés. Donc, comme les expériences perturbantes non digérées sont stockées de façon dysfonctionnelle dans leur propre réseau neural et puis de l'autre côté, il y a les expériences de vie bien digérées dans le réseau adaptatif, elles sont vraiment séparées. Le patient, donc, peut observer, expérimenter tout un tas d'exemples de réussite dans sa vie sans que les expériences perturbantes en soient modifiées. Et on peut lui dire « Mais si, tu sais faire ça puisqu'il n'y a pas de problème et puis tu vois bien. » Sauf que ça ne touche pas le réseau traumatique. Les différentes informations ne sont jamais réellement mises en lien. Et en plus, la perturbation qui est corrélée au réseau traumatique va bloquer l'accès aux événements positifs existants déjà. Par exemple, si j'ai un deuil pathologique, à chaque fois que je vais me rappeler de la personne décédée dont je n'ai pas réussi à faire le deuil va me revenir en mémoire spontanément toutes les années où je l'ai accompagnée dans cette maladie longue, douloureuse, toutes les images que j'ai de lui terribles, etc. et va me remettre dans une émotion de chagrin, de désespoir, etc. Alors que quand on retraite cet événement traumatique, par exemple, là en l'occurrence cet accompagnement qui m'a traumatisée, le deuil va pouvoir effectuer son processus et la réémergence des souvenirs positifs de la personne va advenir. Donc effectivement, quand on retraite un deuil pathologique, ensuite, les personnes vont nous dire très souvent « Oh, j'ai rêvé de lui, j'ai retrouvé son visage d'avant la maladie, il y a plein de souvenirs agréables de bien avant la maladie qui me sont revenus, ça me fait chaud au cœur de me rappeler de cette personne, etc. » Donc vraiment, on voit comment le réseau traumatique est imparavant et nous empêche d'accéder au positif en plus. Selon le modèle Thaï, les réactions dysfonctionnelles dans le présent sont fondées sur des souvenirs stockés qui sont déclenchés par les conditions de vie actuelles. Le retraitement implique donc d'accéder à ces souvenirs stockés de façon séparée, qui contiennent les émotions négatives, les sensations physiques, les croyances négatives qui y sont liées, et de créer la connexion avec les réseaux adaptatifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme ? On a déjà la définition du traumatisme qui répond au critère A de la part, une menace dirigée vers soi ou vers un proche, tel que accident de voiture ou agression physique ou sexuelle. Francine Chapirot, elle, nous dit que ce que le MDR et le modèle TAI offrent au domaine de la psychologie, c'est une redéfinition du trauma et en fait, elle l'élargit. Et elle élargit en disant tout événement qui peut avoir un effet négatif durable sur le soi ou sur la psyché et qui semble être stocké dans la mémoire de manière fondamentalement similaire aux événements répondant aux critères A. Alors moi, j'aime bien définir le trauma de cette façon, de la façon suivante. Donc d'abord, on a les traumas grand T, c'est un événement unique, accident de voiture, catastrophe naturelle, voilà, chose simple qui nous arrive une seule fois. Puis on a le trauma grand T plus qui va être pareil, un événement unique mais cette fois-ci interpersonnel donc avec la notion d'intention de nuit. ce qui ajoute à la complexité de la chose. Et puis on a le trauma grand T plus, 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 c'est mon appellation avec ces fameux événements interpersonnels mais cette fois-ci répétés. Donc pour que ça soit répété, il faut y retourner entre guillemets et donc ça va être de la maltraitance intrafamiliale, ça va être de l'inceste, ça va être des situations qui ont d'emprise, voilà, donc quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus traumatique. Quand je dis y retourner, c'est sous la contrainte bien sûr. Et puis, Francine Shapiro, elle, élargit au trauma petit T ces petits événements négatifs qui sont répétés de façon chronique. donc tout ce qui est critique au quotidien, tout ce qui est dispute parentale au quotidien devant les enfants, tout ce qui est famille très anxieuse avec de l'anxiété au quotidien tout le temps, la solitude dans l'enfance de façon récurrente, tout ce qui est harcèlement, humiliation, mais de façon répétée, chronique. Et si on regarde ces choses-là l'une après l'autre ou complètement isolée, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas interdit par la loi, ce n'est pas grave comme diraient certains. Sauf que de façon répétée et chronique, les traumas petit T semblent être au fondement de nombreuses formes de plaintes cliniques et il convient vraiment de les retraiter comme les traumas grand T. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête ça pour élargir la notion de trauma et pas seulement à l'accident de voiture, la catastrophe naturelle ou l'agression. Et puis on a un autre type de traumatisme plus complexe à aborder, plus pernicieux j'ai envie de dire, c'est tout ce qui se passe avant, enfin dans la période préverbale, ce que nous appellerons nous les empreintes préverbales ou précoces. Donc les empreintes préverbales, elles peuvent être très positives avec tout ce que le bébé a reçu d'amour, de contention, d'admiration, d'encouragement, tout ce qui est bon pour grandir j'ai envie de dire, mais il peut y avoir des choses plus compliquées. En termes de traitement de l'information, les enfants grandissent avec un environnement composé d'expériences accumulées qui établissent vraiment les fondations du sentiment de soi. Chaque expérience constitue un événement distinct, mais le réseau mnésique s'accroît, grandit avec chaque nouvel épisode et quand on en grandit dans un environnement adaptatif, on développe un sentiment de soi flexible. Malheureusement, même des parents aimants peuvent faillir pour une raison X ou Y et les épisodes préverbaux, même s'ils ne deviennent pas des souvenirs explicites, donc des souvenirs dont on se rappelle puisque le cortex à l'époque n'est pas formé, ils s'encapsulent dans le corps et forment un réseau traumatique aussi. Il existe plusieurs façons de transmettre ou de créer un trauma et plusieurs types de trauma potentiellement encapsulés. Donc, dans les différentes conditions, les différentes façons de transmettre, il y a dans les conditions prénatales, donc vraiment quand l'enfant, le bébé est dans le ventre de sa mère, il y a l'immersion hormonale dans les états émotionnels de la mère, il y a l'immersion du fœtus dans les mouvements de la mère, ce n'est pas la même chose si je suis un fœtus puis un tout nourrisson dans le ventre d'une mère calme, paisible, qui a une voix posée, qui a un rythme cardiaque régulier, tranquille, qui peut avoir des petites accélérations quand elle monte les escaliers ou quand elle s'énerve un peu, mais ça redescend vite, voilà, c'est tranquille, et puis, si je suis un nourrisson dans le ventre d'une maman extrêmement nerveuse, angoissée, où il va y avoir des « ah, parce que tu m'as fait peur », des choses comme ça, un rythme cardiaque régulièrement, forcément, je ne vais pas être colorée de la même façon quand je vais naître, au bout de neuf mois d'immersion dans ce type d'ambiance. Et puis, nous avons l'épigénétique et la transmission par les cellules germinales, donc vraiment, on sait maintenant que les traumatismes peuvent s'inscrire au cœur de nos cellules, sur notre ADN, modifier l'expression de gènes impliquées dans la réponse au stress et à la dépression. Et on voit que ça se transmet jusqu'à trois générations. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et puis après, en termes de traumatisme pur et dur, j'ai envie de dire, nous avons les conditions traumatiques de la naissance, parce qu'aujourd'hui, les mères sont beaucoup moins traumatisées à un accouchement grâce à la péridurale et à l'accouchement sans douleur, mais le bébé, lui, il n'est pas anesthésié. Donc, une naissance en forceps, une naissance en siège, un cordon autour du cou, de la couveuse, tout ça, ça fait vraiment, on peut le dire aujourd'hui, des vrais gros traumatismes. C'est vraiment le premier traumatisme potentiel de la vie. Et puis, les premières interactions de l'enfant avec ses donneurs de soins, donc entre 0 et 3 ans et surtout entre 0 et 2 ans, puisqu'on est vraiment dans la mémoire implicite, donc la mémoire dont les souvenirs dont on ne se rappelle pas, les expériences de vie plutôt, dont on ne se rappelle pas. qu'est-ce qui se passe pour un tout petit, tout petit dont la maman fait une grosse dépression postpartum ? J'imagine que vous connaissez tous la fameuse situation étrange de Mary Ensworth et les conséquences sur un petit d'avoir une mère absente psychiquement. Il peut y avoir aussi une séparation longue du tout petit, tout petit à cause d'une hospitalisation de la mère ou de l'enfant, par exemple, des soins médicaux invasifs. J'ai un patient, par exemple, qui a été opéré du rein à l'âge de 6 mois. Et il me raconte, donc c'était il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années, donc une des premières opérations du rein, voilà, on ne connaissait pas encore bien. Bon, heureusement, ils anesthésiaient déjà les bébés parce qu'il y a eu aussi toute une période où on n'anesthésiait pas les bébés quand on les opérait. Donc, il s'est opéré du rein, mais sa mère lui relate quand on découvre ça ensemble qu'il a dû être attaché pendant plusieurs semaines sur son lit d'hôpital, ce qui n'était pas une maltraitance. Il fallait maintenir l'enfant en vie, qu'il ne touche pas sa cicatrice, bref, c'était de la survie. Mais en l'occurrence, elle expliquait ça à un nouveau déco, à un petit de 6 mois. Et donc, quand on a retraité cet épisode qui a été vraiment traumatique pour lui, même s'il ne le savait pas puisque c'était dans la mémoire implicite, on y est allé un peu au flair et à l'hypothèse. Au bout de quelques séances où on travaille là-dessus, il revient un jour et me dit Sophie, il faut que je vous raconte quelque chose, c'est incroyable, ce qui m'est arrivé ce matin ou l'autre jour. je sortais du métro à Anvers avec ma compagne et puis il y avait une manif. On allait à Montmartre et il y avait une manif et j'ai pris la main de ma compagne et je suis entrée dans la foule et j'ai traversé la foule pour aller à Montmartre. Et puis, je suis sortie de la foule et là, j'ai compris ce que je venais de faire. Donc moi, je le regarde, oui, qu'est-ce que vous veniez de faire ? J'ai traversé la foule, je n'aurais jamais dû faire ça, je n'ai jamais fait ça de ma vie. La foule, je le sais depuis toujours, c'est extrêmement dangereux. En fait, il était agoraphobe. Je ne le savais pas, il ne m'en avait jamais parlé, il était tellement agoraphobe qu'il était même persuadé que ce n'était pas une phobie mais qu'en fait, c'était tout à fait légitime puisque pour lui, la foule était dangereuse et que c'était prendre soin de lui que de ne pas y aller. Donc, il n'en avait même pas parlé, on ne l'avait même pas répertorié dans les symptômes. Et du jour au lendemain, il n'a plus été agoraphobe juste du fait de cette opération du Rhin. Donc, il peut y avoir vraiment des choses très importantes qui se jouent à ce moment-là et le fait de retraiter ces épisodes puisqu'on sait le faire en EMDR peut engendrer des améliorations assez impressionnantes. Il peut y avoir aussi des conflits et des dysfonctionnements intra-familiaux. bien sûr, si papa et maman s'engueulent toute la journée, s'il y a des tensions pas possibles, des portes qui claquent, je ne parlerai pas des conséquences d'un bébé secoué, sans parler des conséquences physiologiques, mais seulement des conséquences psychiques qui sont assez terribles. Voilà. Et puis, il y a le transgénérationnel qui peut engendrer des problèmes d'attachement. quand on a des parents traumatisés eux-mêmes, ils peuvent être déclenchés à la vue de l'enfant et être soit hyperactivés par l'enfant et devenir violent et entraîner de la violence, soit être totalement hypoactivés, au contraire, et entraîner de la négligence. Il y a bien sûr des problématiques autour de l'enfant de la fratrie, un enfant de la fratrie qui serait décédé avant, des problèmes de place, bref, tout ça, vous connaissez, mais c'est pour dire que ces expériences précoces sont stockées en mémoire implicite, dont on ne se rappelle pas, et malheureusement deviennent la base des réseaux dans lesquels se lient les autres expériences, malheureusement ou heureusement en fonction du type de petite enfance qu'on a vécue. Donc là, on a fait vraiment un tour d'horizon des différents traumas potentiels. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on est déclenchés et donc alors qu'est-ce que c'est qu'être déclenché et qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur ? Donc être déclenché, c'est quand le réseau traumatique est convié à l'aide de déclencheurs. Une situation du présent qui ressemble de quelque façon que ce soit à un événement antérieur se relie avec le réseau mnésique traumatique dans lequel l'événement antérieur est stocké. ces liaisons associatives se produisent bien sûr sans contrôle conscient et engendrent plusieurs choses. D'abord, l'émergence des émotions négatives, les sensations physiques et les perspectives stockées de façon dysfonctionnelle, la fameuse clé USB dont je parlais tout à l'heure, déclenche des réactions réflexes aux événements actuels, malheureusement. Je sais que quand je retrouve telle situation qui me rappelle inconsciemment l'expérience traumatique qui est engrammée dans une clé USB, j'ai un état de panique et donc je vais commencer dans ce type de situation à développer cet état de panique facilement et puis à, et c'est là où ça guide mon comportement, éventuellement éviter ce type de situation qui en fait aujourd'hui ne présente aucun risque. Ce qui est important de comprendre c'est qu'il y a différents types de déclencheurs. D'abord, ce qu'on appelle les déclencheurs exogènes donc qui viennent de l'extérieur. Ça va être une ambiance. Je me suis fait agresser par exemple à la tombée de la nuit, il y a une pleuvée, une pluie fine et froide d'hiver. À chaque fois que je vais me retrouver à la tombée de la nuit et qu'il y a une pluie fine et froide qui arrive, je vais commencer à me sentir mal, une odeur, un parfum particulier, une image, mon agresseur avait les yeux bleus ou alors quand j'ai fait l'accident de voiture c'est avec une voiture verte donc à chaque fois que je vois quelqu'un avec ce même type de regard avec ses yeux bleus ou à chaque fois que je tombe sur une voiture verte je peux avoir commencé à sentir de l'angoisse, un son, un timbre de voix, des pas dans un couloir, un crissement de pneus. Tout ça vont me déclencher. Là où ça se gâte c'est qu'il peut y avoir aussi des déclencheurs endogènes. Donc les déclencheurs endogènes par exemple quand je me suis fait agresser j'ai eu tellement peur que mon cœur battait tellement fort que je l'entendais battre très très fort dans ma poitrine jusque dans ma tête et puis je suis quelqu'un de sportif j'aime faire du jogging et je vais quand je fais du jogging je me repose après et à ce moment-là j'entends mon cœur qui bat dans ma poitrine un peu fort et paf je commence à me sentir anxieuse. J'ai quelqu'un qui a essayé de m'étrangler et donc j'ai cette sensation physique là sur le cou dès que je mets un collier ras du cou je sens que ça commence à m'empresser. Voilà bien sûr les personnes qui ont été agressées sexuellement dès qu'elles ont des sensations génitales ça peut les déclencher le fait d'avaler sa salive le fait d'avoir les mains moites tout ça sont des déclencheurs endogènes qui sont vraiment potentiellement déclencheurs. Alors les patients ils nous arrivent ils nous arrivent rarement en disant bonjour je voudrais faire une psychothérapie parce que j'ai pas eu une bonne enfance mais ils viennent plutôt parce qu'ils ont des symptômes dans leur vie actuelle des symptômes d'angoisse de perte de contrôle de dépression une incapacité à construire des relations bref une vie qui se gère mal voire qui ne se gère pas du tout donc ils viennent avec cette demande je m'en sors pas dans ma vie et nous on sait que on pense les thérapeutes sans trait trauma que ces symptômes cette demande de thérapie donc est liée à des souvenirs anciens non traités non digérés et dont les émotions les sensations physiques les pensées réémergent quand le patient est déclenché et on fait l'hypothèse que le retraitement de ces souvenirs stockés de façon dysfonctionnelle devrait engendrer l'amélioration des symptômes alors le DSM 5 nous définit le trouble du stress post-traumatique avec des symptômes dissociatifs de la dépersonnalisation donc des expériences persistantes ou récurrentes de détachement de soi d'observation extérieure des processus mentaux ou de son corps j'ai l'impression que c'est pas vraiment mon corps je me sens engourdi c'est bizarre quand je me regarde tout ça et puis de la déréalisation donc là c'est par rapport à l'extérieur à l'environnement donc des expériences persistantes ou récurrentes d'un sentiment d'irréalité de l'environnement quand je regarde l'extérieur j'ai l'impression de voir ça à travers une vitre que ça ne ressemble pas vraiment à ce que je connais d'habitude ou que c'est pareil mais que ça me donne une sensation d'étrangeté et puis le trouble de stress post-traumatique peut être à expression retardée au-delà de 6 mois après l'événement là on va parler en termes de comorbidité donc les troubles associés aux troubles de stress post-traumatique donc il faut savoir qu'il y a des troubles anxieux donc l'anxiété généralisée avec un énorme pourcentage 61,5% les troubles paniques les phobies sociales et puis les troubles dépressifs avec des épisodes dépressifs ponctuels et des dépressions chroniques et puis les troubles du comportement addiction troubles du comportement alimentaire conduites à risque il faut savoir que la comorbidité est fréquente et puis les troubles somatoformes troubles psychosomatiques douleurs asthénie des maladies asthme colite colique troubles cardiaques eczéma psoriasis et des troubles psychotiques dont le traitement médicamenteux est un indicateur et puis nous avons la CIM11 qui vient de paraître en 2020 qui est assez révolutionnaire dans sa définition de la dissociation et qui élargit beaucoup le trauma et notamment parle du trauma complexe donc le syndrome de stress post-traumatique complexe c'est vraiment un nouveau terme qui vient de dernier cri le trouble qui peut un trouble qui peut se développer suite à une exposition à un événement ou à une série d'événements de nature extrêmement menaçante ou horrible le plus souvent des événements prolongés ou répétitifs dont il est difficile ou impossible de s'échapper par exemple esclavage campagne de génocide violence domestique prolongée agression sexuelle ou physique répétée pendant l'enfance donc là on n'est plus dans le trauma le syndrome de stress post-traumatique mais le TSPT complexe tous les critères pour le diagnostic du TSPT sont remplis bien sûr en outre le TSPT complexe se caractérise par des problèmes graves et persistants de régulation des affects des croyances sur soi-même comme étant diminuée vaincue ou sans valeur accompagnée de sentiments de honte de culpabilité ou d'échec lié à l'événement traumatisant on pourrait dire aux événements traumatisants des difficultés à maintenir des relations et à se sentir proche des autres ces symptômes entraînent une altération significative du fonctionnement personnel familial social éducatif professionnel ou d'autres domaines importants donc ça vaut le coup de s'en occuper alors je vous ai expliqué la découverte comment s'est passée la découverte des mouvements oculaires par Francine Shapiro l'élaboration de l'EMDR et du traitement adaptatif de l'information ça c'est vraiment le traitement adaptatif de l'information on pourrait presque lire prendre cette grille de lecture et l'utiliser enfin on pourrait l'utiliser pour toutes les thérapies centrées sur le trauma que ça soit l'ICV la somatic experiencing la thérapie sensorimotrice toutes ces thérapies on pourrait on peut utiliser la grille de lecture du traitement adaptatif de l'information pour regarder les choses maintenant il y a vraiment quelque chose de très particulier à l'EMDR ce sont les stimulations bilatérales alternées et ça c'est vraiment quelque chose il faut l'avoir goûté entre guillemets pour comprendre de l'intérieur ce que ça fait pour être vraiment convaincu que c'est quand même quelque chose de génialissime vous voyez je suis convaincue alors les SBA pour dire ça un petit peu plus rapidement les SBA permettent d'accéder aux expériences de vie non gérées stockées de façon dysfonctionnelle les clés USB les SBA permettent de stimuler le système inné de retraitement c'est à dire que ce système de retraitement est profondément écologique de la même façon qu'on a quand on se coupe le doigt on a les cellules autour de la plaie qui se mettent en marche automatiquement pour cicatriser on a à l'intérieur du cerveau on a dans le cerveau un processus de retraitement des choses douloureuses pendant les rêves notamment qui vont faire que des souvenirs désagréables au bout de quelques jours ou quelques semaines parfois quelques mois vont être apaisés tranquilles ce qui fait qu'on peut pratiquement tous se rappeler par exemple de notre premier chagrin d'amour je me rappelle de la jeune fille la jeune femme que j'étais et de comment j'étais dévastée un premier chagrin d'amour c'est un premier chagrin d'amour je vais avoir de l'empathie la compassion pour cette jeune femme mais je ne vais pas ressentir cette dévastation ce désespoir aujourd'hui c'est réglé c'est digéré j'ai rencontré quelqu'un d'autre j'ai fait ma vie c'est du passé donc c'est très clair que c'est digéré et je n'ai pas fait de travail en EMDR pour digérer ça ça s'est digéré de façon écologique avec le temps voilà donc on a ce système inné de retraitement mais les SBA stimulent ce système inné c'est-à-dire que de la même façon que quand on se coupe trop profondément les cellules ne sont plus assez puissantes pour cicatriser quand il y a un événement trop puissant ce que je disais tout à l'heure le système écologique interne bug et les stimulations bilatérales alternées relancent ce système écologique et chaque série de stimulations bilatérales alternées semble permettre l'établissement de nouvelles connexions entre les réseaux mnésiques et la baisse de l'anxiété donc ça permet des nouvelles connexions je vais vous raconter comment tout à l'heure je l'ai un tout petit peu raconté avec l'accident de voiture tout à l'heure mais voilà ça permet vraiment d'élargir à des expériences similaires d'une façon ou d'une autre et puis la baisse de l'anxiété ça on l'a vu aussi et ça permet donc de transformer les informations jusqu'à une résolution adaptative en déplaçant l'information de la clé USB vers les systèmes mnésiques appropriés c'est-à-dire vers l'ordinateur central donc des études ont identifié différents effets des mouvements oculaires ou des stimulations bilatérales alternées de façon générale d'abord ça permet de recouvrir le souvenir c'est-à-dire d'aller il ne faut pas que ce soit un souvenir amnésique il faut qu'on puisse s'y connecter avec le corps voilà sinon il va falloir avoir tout un processus pour retrouver le souvenir mais à partir du moment où on a le souvenir et où il nous provoque des choses dans le corps qui visiblement ne sont pas réglées et qu'on va dedans avec les stimulations bilatérales alternées on va recouvrir les détails la clarté des images on va retrouver il y a des gens qui se rappellent de la couleur du papier peint de l'époque d'autres qui se rappellent je ne sais pas moi du nom de famille de tous les copains de CM1 parce que c'est un épisode qui s'est passé en CM1 enfin voilà il y a vraiment quelque chose la boîte de Pandore qui était vraiment très verrouillée qui s'ouvre comme si c'était hier et avec une clarté incroyable des images des sens voilà ça te permet vraiment d'être très attentif la diminution des émotions et des sensations négatives et une exploration étendue de souvenirs et de sujets et ça ressemble vraiment enfin ça ressemble ça fait penser à la libre association en psychanalyse alors c'est très corporel mais les canaux associatifs je vais vous lire un canal associatif que je vous ai choisi pour vous donner une idée de ce que ça peut donner donc je vais juste vous raconter Jean-Baptiste qui est un homme de 35 ans voilà qui vient pour diverses raisons mais on décide de travailler sur le fait qu'il était en pension quand il avait 11 ans dans un internat de garçons catholiques et qu'il y avait un pion un surveillant violent donc on ce qu'on appelle nous cible ce souvenir on se on se cale on se concentre dessus on le connecte donc Jean-Baptiste se rappelle que le pion notamment tire une balle de tennis sur quelqu'un et il a ce souvenir de ce geste avec son visage très agressif et tout de suite il se met à sentir de la peur dans la gorge dans la poitrine et une perturbation à un niveau de 7 sur 10 donc le stress et puis je fais des mouvements oculaires et puis je m'arrête je dis qu'est-ce qui se passe il me dit je me rappelle quand j'ai rougi au réfectoire ok on continue les mouvements oculaires et il dit j'ai les moqueries de tous les copains des autres pas des copains des autres et puis on continue les mouvements oculaires et là il me dit je retraverse les bruits et les odeurs du réfectoire donc c'est très sensoriel et puis les mouvements oculaires et là il me dit les activités toutes les activités je défile dans ma tête les activités faites pour plaire au pion et éviter de se faire taper et puis on continue et là les différentes scènes de peur et de violence à l'internat et il traverse toutes ces scènes les unes après les autres et puis on continue et là il connecte au moment où il est dans les couloirs la nuit tout seul et on continue et là il me dit je sens même physiquement là tout de suite le froid du carrelage sous mes pieds nus et le son qui résonne dans le couloir donc encore une fois très très corporel très sensoriel et puis on continue et là il me dit j'arrive au bout du couloir à la pièce où on téléphone hop continue avec ça j'appelle la maison je me sens triste ok notez ça continuez je raccroche le téléphone je retourne dans tout ça dans toute cette ambiance ok on continue et là il me dit maintenant je connecte avec les autres pions et les autres profs les profs et je sens un sentiment de crainte donc on n'est plus dans le stress mais dans la crainte on voit que ça commence à baisser mais c'est quand même pas agréable du tout on continue et là il connecte avec un prof gentil ok on continue et là il connecte avec le soir quand il est dans le dortoir les hirondelles par la fenêtre je décide de continuer un peu parce que comme il y a du bon je veux bien l'ancrer un petit peu ça ne fait pas de mal je continue et donc il me dit je me rappelle de ce pion le jour où il m'a encouragé à l'athlétisme on continue et dans un coin le pion me jette des ballons et puis on continue encore un peu et là il me dit j'ai toute une série de souvenirs de roller de pêche avec les amis et je me sens détendue super on retourne comme il est d'usage en EMDR au souvenir de départ donc le pion violent et là il me dit c'est vraiment un abus de pouvoir je revois encore sa silhouette ok deuxième canal associatif on continue en classe quand je me fais réprimander on continue à l'étude quand je suis tout seul on continue de nouveau le soir il fait froid dans le dortoir on continue les copains on se serre les coudes ah tiens quelque chose de chouette qui débarque on continue mon ami Jean on se marre bien tous les deux super on continue les dortoirs paraissent plus doux on continue les hirondelles tournent de nouveau du positif je fais le choix de continuer encore parce que pareil je trouve que là c'était quand même des choses vraiment désagréables je décide de continuer encore un tout petit peu le lycée on chante dans le bus donc là c'était le collège dans 11 ans c'est même primaire et là il passe au lycée on chante dans le bus et plus j'avance dans le temps plus c'est paisible et je me sens bien et puis on retourne à ce qu'on appelle nous la cible donc le souvenir de départ il me dit c'est le même souvenir mais tranquille c'était il y a longtemps ça ne me fait plus rien et la perturbation est à zéro désormais donc voilà comment se passe un canal des canaux associatifs on peut voir vraiment le parallèle avec la libre association en psychanalyse donc les stimulations bilatérales alternées auraient donc plusieurs fonctions d'une part elles permettent de garder un pied dans le présent tout en ayant un pied dans le passé parce que quand vous vous connectez à un souvenir en même temps s'il faut faire ça avec les yeux je ne le fais pas très bien parce que je suis rapide mais voilà il faut vraiment être dans l'attention aussi de ce qui se passe là maintenant c'est difficile de tomber complètement dans le temps du trauma donc ça permet de donner une notion de sécurité ça mobilise la mémoire de travail puisque je suis en train d'agir ça active le système parasympathique donc ça apaise le rythme cardiaque ça apaise le corps et donc ça induit un état physiologique vraiment propice à activer le traitement adaptatif de l'information c'est-à-dire le processus profondément écologique qui retraite les bad news les mauvais moments passés et puis à partir de là ça permet aussi les stimulations bilatérales alternées permettent aussi d'ouvrir les fameux canaux associatifs comme je vous l'ai montré ce qui stimule ça stimule ça maintient le système de traitement de l'information ce processus d'auto-guérison psychique et ça relance donc le processus écologique interne de retraitement des expériences de vie traumatique on peut faire le parallèle donc avec les rêves durant la phase du sommeil les mouvements oculaires si vous regardez quelqu'un qui est en train de rêver sous ses paupières vous voyez ses yeux qui bougent les mouvements oculaires rapides permettent l'apprentissage et la mémorisation des vécus de la vie réelle selon des études cardagone donc en conclusion les stimulations bilatérales alternées engendreraient un processus semblable à celui qui se déroule durant les rêves en stimulant le transfert d'informations entre l'hippocampe où c'était stocké de façon dysfonctionnelle et le cortex où il y a le réseau adaptatif voilà comment on fait les SBA alors vous avez là j'espère que vous voyez ma petite flèche à gauche je vous ai mis donc mes doigts en premier plan et puis quelqu'un qui regarde et qui va passer de droite à gauche en suivant mes doigts on peut faire du tapping par exemple sur les genoux mais ça peut être aussi sur les épaules j'aurais dû vous mettre aussi une photo de ce qu'on appelle ce que les enfants on appelle pour les enfants le câlin du papillon c'est-à-dire on met ses mains comme ça et puis on va tapoter comme ça d'accord on peut mettre des sons dans les oreilles et puis on a aussi différentes machines donc celle-ci c'est la plus simple c'est des petites poignées qui vibrent comme la force d'un téléphone d'un vibration de téléphone portable par intermittence donc voilà on a aussi des machines beaucoup plus modernes avec des rayons lumineux qui vont de droite à gauche comme ça que les ados adorent par exemple voilà c'est pour faire des stimulations bilatérales alternées alors à partir du moment où vous avez compris ce que c'est que le modèle de traitement adaptatif de l'information et ce que c'est que l'EMDR enfin les stimulations bilatérales alternées maintenant je vais vous parler vraiment de la thérapie EMDR donc la thérapie EMDR est une approche donc psychothérapeutique qui suit un modèle de traitement en huit phases et ça on y tient vraiment donc ces huit phases vont nous permettre plusieurs choses d'abord bien sûr de définir les objectifs de la thérapie de répertorier les événements négatifs c'est susceptible d'être à la base des symptômes que la personne dont la personne veut se défaire de répertorier voire d'installer si nécessaire des expériences positives si le réseau adaptatif n'est pas assez puissant parce que la personne a vraiment vécu une vie horrible où elle a eu peu d'attachement et elle a peu de bons souvenirs peu de bonnes choses on va commencer par installer des bonnes choses pour que le réseau adaptatif puisse vraiment inclure tout doucement englober les fameuses clés USB les réseaux traumatiques sinon il ne va pas être assez puissant et puis ça va permettre de stabiliser aussi le patient donc répertorier voire installer les expériences positives nécessaires au travail à venir dans le but de la stabilité et puis on va utiliser le fameux modèle du traitement adaptatif de l'information et les stimulations bilatérales alternées pour retraiter les traumas non résolus un à un et on va ensuite vérifier qu'il y a bien des changements dans la vie du patient parce que le but c'est quand même que ça bouge donc il y a huit phases alors la première phase c'est la phase de l'anamnèse l'histoire du patient la deuxième phase qui peut être faite en parallèle bien sûr c'est la phase de préparation du patient et comment on va faire en sorte qu'il puisse être à même ensuite de traverser les phases suivantes la troisième phase c'est l'évaluant alors de la troisième pardon à la huitième phase ce sont des phases qui vont se répéter pour chaque souvenir et c'est ce qu'on appelle le protocole standard de MDR dans lequel on va passer de la phase 3 à la phase 8 de façon systématique à chaque nouveau souvenir donc d'une part l'évaluation du souvenir ciblé choisi ensuite sa désensibilisation ensuite l'installation de positifs ensuite vérification dans le corps je vais y aller en détail après puis la clôture et enfin la réévaluation alors nous thérapeutes centrés trauma nous nous positionnons d'une façon bien particulière en recevant nos patients notamment en début de thérapie c'est à dire qu'on va être vraiment comme des détectives à chercher les causes dans le passé jusque dans l'enfance des symptômes actuels donc vraiment voilà je vous ai mis Sherlock Holmes parce que je trouve que c'est vraiment l'image que j'ai quand je reçois les patients les premières séances c'est on va avec certains outils chercher qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cet état-là aujourd'hui donc on va utiliser pour ça plusieurs choses un plan de ciblage que je vais vous développer tout à l'heure de façon détaillée on peut utiliser une ligne du temps et par exemple dire ben voilà s'il y avait votre vie là sur cette ligne du temps est-ce que vous pourriez m'écrire par exemple à droite les dix événements les pires de votre vie et puis à gauche les dix meilleurs événements qui vous soient arrivés de votre vie ou alors les cinq pires rencontres et les cinq meilleures rencontres ça va nous donner vraiment une idée de ce qui s'est passé le génogramme qui va nous permettre de comprendre avec donc le génogramme pour ceux qui ne connaissent pas c'est un arbre généalogique un peu particulier dans lequel on met les pathologies de la famille avec les fratries etc sur trois générations trois quatre générations qui vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé en termes d'attachement en termes de trauma au-dessus éventuellement dans la fratrie etc et puis le EFI moi que j'aime bien utiliser qui est l'échelle des expériences familiales infantiles qui est un questionnaire je ne sais plus je crois qu'il a 90 questions je ne sais plus qui pose des questions un peu anodines du style quand j'étais petit à la maison on riait souvent quand j'étais petit à la maison on m'encourageait régulièrement ou on me disait qu'on m'aimait souvent quand j'étais petit à la maison on pouvait se faire des câlins des bisous ou alors à contrario quand j'étais petit à la maison on me félicitait et on m'encourageait seulement quand j'avais des bonnes notes quand j'étais petit à la maison quelqu'un était très malade et j'avais l'habitude de ne pas faire de bruit ou quand j'étais petit à la maison mes parents étaient très préoccupés et je faisais tout pour ne pas leur ajouter des soucis voilà des petites des petites questions entre guillemets qui permettent de débusquer les fameux traumas petit t quotidien alors que souvent les patients qui n'ont pas de trauma massif arrivent en disant je ne comprends pas je vais mal alors que j'ai eu une enfance heureuse alors que tout va bien je n'ai jamais eu de problème et bien si et ça permet d'une part pour nous de comprendre rapidement ce qui s'est passé et d'autre part pour eux de prendre conscience que ça n'était pas normal donc on gagne pas mal de temps avec ce questionnaire et puis dans l'anamnèse et l'histoire du patient on va vérifier ses ressources donc ses ressources est-ce qu'il a un cercle d'amis est-ce qu'il vit en famille est-ce qu'il a un couple est-ce qu'il a des loisirs est-ce que ça soit la lecture l'écriture le collage la peinture la poterie le théâtre le chant est-ce qu'il prend soin de lui physiquement yoga sport etc est-ce qu'il a une relation particulière avec la nature enfin toutes les ressources de la personne donc on va vérifier qu'il en a des animaux un chat un chien et puis on va aussi vérifier les fragilités du patient et notamment sa dissociation possible alors la dissociation c'est un mot bien particulier c'est une problématique bien particulière et nos thérapeutes EMDR on est très attentifs à ça puisque le EMDR étant quand même un sacré accélérateur de particules il s'agit de ne pas mettre en danger qui que ce soit et donc on a vraiment besoin de vérifier cette histoire de dissociation et pour ça on a toute une batterie de questionnaires et d'interviews alors je vous ai mis quelques questionnaires j'ai pris la liberté de ne mettre que des questionnaires qui sont en français il y en a bien d'autres le premier que j'aime bien c'est le SDQ20 qui regroupe c'est un questionnaire très simple en 20 points qui regroupe les symptômes somatiques et puis ensuite on a le PDEQ qui permet de vérifier les expériences de dissociation périthraumatique l'IES-R et le PCL-S qui sont autour du dépistage et des symptômes du trouble de stress post-traumatique et puis les fameuses EFI dont je viens de vous parler l'échelle des expériences familiales infantiles voilà en 90 points vous voyez j'hésitais c'est bien ça qui permet de comprendre ce qui s'est passé dans la petite enfance en termes de traumas petit t et puis on a des entretiens plus conséquents quand on commence à vraiment avoir des doutes sur de la dissociation qui pourrait être structurelle alors je vous ai mis le DLDISQ même s'ils sont ils commencent à être un petit peu anciens ils datent tous les deux de 93 et notamment je dirais que le petit défaut qu'ils ont c'est qu'ils attachent beaucoup d'importance aux symptômes d'absorption de rêverie à l'époque c'était des symptômes qu'on considérait comme des symptômes dissociatifs maintenant on en est un peu revenu et ils ont l'inconvénient quand même de faire monter les scores facilement chez des gens très rêveurs qui ne sont pas forcément dissociés structurellement mais sinon ils ont quand même des points importants sur l'amnésie la dépersonnalisation la déréalisation tout ce qui est flashback et symptômes cheléberiens et tout ce qui est confusion altération de l'identité pour le premier le deuxième va ajouter tout ce qui est perte de contrôle trouble du comportement alimentaire dysrégulation chimique le deuxième l'intérêt c'est qu'il a un tableau Excel qui permet de calculer les pourcentages de chacun des quatre grands thèmes du DISQ et de visualiser la structure facteurique de la dissociation et si le grand thème de l'absorption de la rêverie explose les scores et les trois autres sont petits on sait que ce n'est pas forcément de la dissociation structurelle en revanche on voit très vite à vue d'œil si ce sont les trois autres qui sont élevés on peut commencer à s'inquiéter voilà et le myde qui est très intéressant mais très conséquent il a quand même 217 questions qui regroupe les thèmes de rêverie de dépersonnalisation de déréalisation d'amnésie du passé mais aussi du quotidien les symptômes chenébériens les flashbacks fugues anesthésie analgésie paralysie cécité surdité la fameuse vision en tunnel dont on ne parle pas dans les deux premiers la trance la dysrégulation chimique et les symptômes traumatiques donc il est très complet et puis on a aussi je vous ai mis aussi deux entretiens là ce ne sont plus des questionnaires d'autodéclaration les trois autres sont précédents sont un peu entre les deux mais ces deux-ci sont très clairement des entretiens à faire en séance en plusieurs heures donc c'est lourd c'est vraiment quand on a des doutes fort sur une dissociation structurelle importante le SIDES qui est pour vraiment débusquer des états de stress extrême non spécifiés et l'ITDST sur un trouble dissociatif de l'identité donc là on est vraiment sur la polarité extrême de la dissociation structurelle mais c'est bien de s'acclimater avec ces questionnaires sans pour autant les utiliser en séance parce que ça permet d'avoir une idée des questions importantes à poser même de façon spontanée quand on a des doutes avec nos patients à l'accueil à l'arrivée voilà donc le SIDES il a quelque chose d'intéressant c'est qu'il parle des problématiques de régulation des émotions de perception de troubles de perception de soi etc lors de la vie entière on répond juste par oui ou par non et aussi lors du dernier mois écoulé et des personnes qui sont en état de dissociation là tout de suite mais qui ne le sont pas d'habitude on le voit et puis l'IPDST qui est en cinq grandes parties mais pareil on peut s'atteler à une seule partie et pas forcément remplir les cinq parties a un intérêt sur les symptômes somatoformes c'est qu'il pose la question des symptômes somatoformes donc du corps à l'âge adulte mais aussi dans l'enfance donc à chaque fois il y a deux étages de questions et comme il y a des enfants qui ont eu des symptômes somatoformes mais qui derrière quand le trauma complexe s'est complexifié ont perdu ses symptômes et ont développé d'autres types de symptômes ça peut nous alerter et puis l'intérêt de l'IPDST aussi c'est de découvrir qu'il y a une explication du comportement non-verbal qui indique de la dissociation durant l'interview voilà petit tour d'horizon des questionnaires voilà et on arrive à la fin de notre anamnèse histoire du patient on a vérifié les ressources on a répertorié les fragilités on a évalué la dissociation structurelle les feux sont au vert et on passe ou alors on y est déjà en parallèle à la phase de préparation donc la phase de préparation du patient va être bien sûr fonction de sa demande il peut venir avec tout un tas de symptômes mais avoir une demande doit ne régler qu'une partie de ses symptômes c'est son choix c'est son droit quelles sont les zones de grande fragilité quelles sont les ressources la stabilisation la sécurité quelles sont les zones que l'on va devoir traverser ça c'est vraiment important en fonction de sa demande et en fonction de tout ce qu'on a répertorié en amont dans quel ordre est-ce qu'on va procéder et de quoi est-ce qu'on a besoin pour effectuer cette traversée en toute sécurité le but étant de rester dans la fenêtre de tolérance durant le traitement à venir donc c'est vraiment j'ai l'image d'un désert qu'on va traverser et on ne traverse pas le désert sans savoir un minima où est-ce qu'on met les pieds alors qu'est-ce que c'est que la fenêtre de tolérance donc la fenêtre de tolérance ça part du principe que pour que toute situation toute expérience puisse rejoindre le réseau adaptatif donc être digéré il faut qu'elle soit vécue dans une fenêtre où on tolère cet épisode et ni que ça soit trop fort ni que ça soit pas assez fort donc il y a la peur qui arrive ok le temps est en minutes vous voyez et puis ça monte ça redescend et progressivement ça s'apaise au fil des minutes ok c'est une expérience très clairement qui va être digérée le problème c'est quand il y a un trauma là vous voyez que j'étais tranquille il y a ce trauma et hop je suis extrêmement activée je vais sortir de ma fenêtre de tolérance et puis c'est tellement fort que je vais passer en situation de dissociation périthraumatique et passer par en dessous de la fenêtre de tolérance en état d'hypoactivation et c'est ces gens qui vont dire je me suis mis à ne plus rien ressentir ils continuent à me frapper je ne sentais plus les coups j'ai même eu la sensation de sortir de mon corps de regarder la scène de l'extérieur etc puis je vais remonter en état d'activation etc et là ça va être plus difficile à digérer mais au fil des semaines il peut y avoir un phénomène de résilience aussi quand la personne a un socle suffisamment solide suffisamment bien étayé au départ et malgré que le trauma puisse nous faire sortir de la fenêtre de tolérance par le haut et par le bas et au fil des semaines ça peut aussi s'apaiser et re-rentrer dans la fenêtre de tolérance et se digérer au fil du temps donc nous le but c'est que quand on va négocier avec un traumatisme et donc connecter à ce traumatisme il faut qu'on maintienne la personne dans sa fenêtre de tolérance ou si elle en sort qu'elle en sorte très peu peu longtemps voilà donc on peut voir que par exemple au niveau des accidents de la route il y a seulement 23% qui vont développer un état de stress aigu au niveau des violences 47% donc il y a une grande variabilité des prévalences à ce niveau là et au niveau du stress aigu pour ensuite développer un trouble de stress post-traumatique il va aussi y avoir un pourcentage particulier 80% dans les premiers temps puis un tiers dans les 6 années à venir comment ça se fait qu'on développe ou pas un état de stress aigu puis ou pas un TSPT c'est une histoire de fragilité psychique antérieure et donc on fait la supposition de traumas plus anciens et de problèmes d'attachement d'où l'importance de faire une anamnèse complète donc on prépare le patient au traitement des souvenirs à cibler par le MDR alors comment on va faire on va expliquer énormément à notre patient déjà on va lui expliquer ce que je vous ai expliqué au niveau du modèle de traitement adaptatif de l'information pour qu'il comprenne ce qui se passe en lui on va aussi lui expliquer le déroulement le déroulé d'une séance de retraitement EMDR à venir c'est-à-dire on va lui dire comment ça va se passer pour être prévisible et qu'il se sente en sécurité et puis on va aussi lui expliquer ce qu'on comprend de sa problématique les hypothèses qu'on fait et la notion on va induire comme ça la notion de logique et de normalité du patient c'est normal que vous fassiez ça comme ça et que vous ressentiez ça comme ça puisqu'il vous est arrivé ça et puis qu'en fonction du traitement adaptatif de l'information voilà comment ça se déroule et puis on va retraiter en EMDR et voilà comment ça va se passer et ce type de symptômes normalement devrait disparaître donc on explique énormément on va enseigner aussi des techniques de contrôle d'orientation dans le présent pour donner la sensation à notre patient d'avoir une marge de manœuvre une capacité de contrôle de ce qui lui arrive donc on peut par exemple lui enseigner un contenant lui apprendre enfin pas lui enseigner pardon installer en lui un contenant donc c'est vraiment avec des méthodes d'hypnose des méthodes de visualisation comment vous pouvez imaginer une grande malle ou un grand coffre très solide etc. et ce contenant va pouvoir être utilisé quand la personne en étant trop activée aura besoin de mettre des souvenirs dans ce contenant on va lui expliquer aussi que le calcul mental va être une excellente ressource quand il va commencer à être en état de panique ou de colère forte un peu incontrôlable puisque les émotions sont gérées par l'hémisphère droit du cerveau et que le calcul mental est dans une aire cérébrale dans l'hémisphère gauche et donc le fait juste de faire 2 plus 2 ou 3 fois 3 un peu voilà 2 plus 2 plus 2 moins 4 plus 3 fois 5 simple ça va basculer le cerveau sur l'hémisphère gauche et apaiser les émotions incontrôlables on va lui apprendre la technique par exemple du 5K321 donc regarder dans la pièce et chercher 5 objets rouges puis 4 objets bleus et puis maintenant dites-moi 3 sons que vous entendez et puis trouvez-moi 2 objets rugueux voilà en fonction voilà histoire de le remettre à observer l'extérieur et arrêter de s'observer quand on est en panique on s'observe et puis on va lui apprendre par exemple tout ce qui est alors j'appelle ça du jonglage mais c'est un peu erroné se lancer un coussin ou si jongler mais de façon très simple avec un paquet de kleenex et le lancer de la main droite et le rattraper de la main gauche quand on n'est pas bon en jonglage c'est déjà périlleux et ça oblige à se reconcentrer sur le présent de façon très physique la cohérence cardiaque bien sûr pousser les murs s'ancrer dans le sol bref tout ce qui peut engendrer une stabilisation pendant et entre les séances on va augmenter l'accès aux affects positifs dans le corps et donc l'accès aussi est augmenté par la même le réseau adaptatif donc on va par exemple installer un lieu sûr dans lequel vous vous sentez calme en sécurité imaginez est-ce que c'est à côté d'une cascade d'une rivière dans un chalet dans un champ et puis on va ancrer ça avec des stimulations bilatérales alternées puisque ça a quand même une propriété aussi d'ancrer le positif on va éventuellement développer installer selon un protocole bien particulier développement et installation de ressources où on va amplifier les bonnes choses qui nous sont arrivées et les bonnes capacités les bonnes oui les bonnes capacités qu'on a déjà on va éventuellement installer le cercle de guérison pardon de Mélanie Klein pas du tout de Schmitt qui fait penser à Mélanie Klein et à ses bons objets puisqu'on internalise en fait trois bons objets trois soit adultes compétents un soit adulte compétent extrêmement aimant nourricier doté d'un amour inconditionnel un soit adulte compétent extrêmement protecteur et un soit adulte compétent une sorte de guide sage grand sage voire guide spirituel pour certains donc voilà on installe vraiment un accès à des affects positifs et des ressources internes et puis on va effectuer les fameux plans de ciblage donc ça je vais vous raconter ce que c'est tout de suite et on va choisir ensemble l'ordre de retraitement des souvenirs en fonction de l'urgence et de la demande du patient l'important étant la notion donc de collaboration vous avez des symptômes vous vous connaissez et j'ai une connaissance de la thérapie EMDR et donc en fonction vous allez me dire voilà je veux aller à cette urgence je vais dire éventuellement ok ou alors ok on va y aller mais je pense par exemple que les problèmes de sommeil sont prioritaires à régler puis tout de suite après parce que le sommeil permet vraiment de retraiter les choses aussi de façon naturelle ben voilà on va éventuellement en parler et choisir ensemble l'ordre des choses voilà donc dans la thérapie EMDR on parle de conditionnement et d'exposition aux situations qui provoquent la détresse comme en TCC mais en fin de processus c'est à dire que la première partie du travail va être comme je vous l'ai expliqué de retraiter les souvenirs du passé choisis au préalable et hypothétiquement en lien avec la problématique actuelle ça j'imagine que je pense que vous avez compris puis on va instaurer ensuite une deuxième étape qui va être le retraitement des déclencheurs actuels afin de gérer tout vestige de conditionnement c'est à dire c'est à dire qu'il peut y avoir des choses qui restent vraiment conditionnées comme ça des réflexes alors qu'on a retraité les choses du passé donc on va vraiment retraiter les déclencheurs si besoin et puis lorsque le patient n'éprouve plus de peur en imaginant la situation anciennement déclencheuse qu'il peut penser aux déclencheurs et les vivre de façon calme aussi on va élaborer un scénario du futur et le retraiter si jamais il reste encore des difficultés à l'idée de ce scénario ou l'ancrer aussi quand il est totalement positif comme ça le patient va pouvoir imaginer affronter calmement l'événement qu'il craignait jusque là la scène imaginée va être stockée en mémoire et former une configuration neurale à laquelle le client peut accéder en quittant le cabinet et en rencontrant une situation dans la vie réelle donc on part du monde intérieur d'abord le passé et puis on s'occupe des déclencheurs actuels le présent et ensuite les scénarii espérés à venir donc le futur et on organise la thérapie voilà un plan de ciblage je vous ai fait un exemple partons du principe que la personne qui vient me voir a un souci avec sa colère et qu'elle voudrait régler cette problématique donc on va faire ce plan de ciblage en trois temps pour cette problématique là en particulier donc on va répertorier les souvenirs du passé qui sont susceptibles d'être à la base à la racine du symptôme donc on a répertorié plusieurs souvenirs un grand frère qui le tape quand il a 4 ans avec un bâton on appelle ça le souvenir source puisque c'est le souvenir le plus ancien dont il se rappelle concernant cette problématique en sachant que le souvenir source n'est jamais sûr 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 à 100% le vrai souvenir source puisqu'il peut y en avoir d'autres dont il ne se rappelle pas même jusque dans la mémoire implicite mais on l'appelle le souvenir source puisque c'est le nôtre ensuite ce monsieur a des souvenirs avec son instituteur de CP qu'il a selon ses termes engueulé pendant un an donc petite et chronique et puis papa qui crie sur maman et là ça dure 3 ans petite et chronique et puis du harcèlement scolaire au lycée dans le présent il me décrit trois situations qui déclenchent ces symptômes de colère avec une sensation d'être coincé donc CN ça veut dire cognition négative les enfants puisqu'il est marié et qu'il a des enfants les enfants font du bruit dans la maison ça le rend dingue sa femme qui ne l'écoute pas ça le met en colère très fort et son copain Cyril ironique et cynique envers lui et puis pour chaque déclencheur actuel on va développer un scénario du futur espéré et donc vraiment décrit tout en détail donc le premier qui concerne le premier déclencheur les enfants font du bruit dans la maison ce qu'il espère c'est je le cite mes enfants jouent et crient dans la maison je suis calme je ne leur en veux pas je sais bien qu'à cet âge ils ont besoin de se défouler si besoin je mets un casque avec de la musique douce sur les oreilles pour ne pas me sentir envahie deuxième déclencheur ma femme ne m'écoute pas scénario espéré ma femme n'entend pas ce que je lui dis je reste calme je sais qu'elle est dans la lune j'attends avec humour qu'elle atterrisse je ne prends pas ça pour une attaque personnelle très important donc c'est vraiment son scénario espéré et puis troisième déclencheur mon copain Cyril est ironique et cynique envers moi scénario du futur espéré Cyril est sarcastique ça ne m'étonne pas c'est sa façon de faire habituelle je trouve ça un peu bête mais au fond je sens bien que c'est son problème et pas le mien je suis calme et tranquille avec ça donc on voit vraiment les trois temps passé présent futur et ce plan de ciblage donc qui est vraiment dans la phase de préparation et là je vous ai mis ce qu'on appelle nous un plan de traitement dans sa globalité donc le plan de traitement comporte l'ensemble des données de la thérapie permet d'organiser la thérapie à venir faire un plan de traitement contenant des ressources et un plan de ciblage pour chaque problématique donc vous pouvez voir j'espère que vous voyez ma flèche en bas à droite les ressources que nous avons installées donc il y a le lieu sûr il y a le contenant et il y a le fameux cercle de guérison avec le soit adulte compétent maternant nourricier le soit adulte compétent protecteur et le soit adulte compétent sage ou spirituel d'autres vont utiliser d'autres outils la famille symbolique voilà chacun va développer ses outils préférés mais les deux grands outils importants que la plupart des thérapeutes UMDR développent encre chez nos patients c'est le lieu sûr et le contenant bien évidemment que le lien thérapeutique va nous servir donc fait partie des ressources et puis j'ai mis trois plans de ciblage pour bien que vous compreniez que chaque problématique que le patient veut régler va faire affaire va avoir pour conséquence qu'on va faire un plan de ciblage par problématique j'y vais y arriver donc premier plan de ciblage mon patient a des problèmes de sommeil là on va faire passé, présent, futur deuxième plan de ciblage mon patient veut arrêter de fumer il a une addiction à la cigarette pareil passé, présent, futur et puis troisième plan de ciblage la colère je ne vous la refais pas puisqu'on vient de faire un plan de ciblage dans toute sa globalité et puis on a en tête et éventuellement on peut savoir des choses de ce qui s'est passé pour notre patient au niveau des empreintes précoces qui peuvent éventuellement nourrir comme une nappe phréatique les fameux plans de ciblage et donc permettre que ces plans de ciblage soient plus puissants il faut noter que le lien thérapeutique a une importance toute particulière lors des retraitements parce que le patient va devoir retraverser les émotions et les sensations etc. liées à l'épisode traumatique ce qui n'est pas du tout une partie de plaisir notre accompagnement actif empathique contenant va lui permettre de ne pas revivre la solitude de l'époque c'est-à-dire qu'il va retraverser les sensations physiques de l'époque parfois c'est vraiment compliqué donc parfois on va devoir le faire par petites touches mais quand c'est faisable et de le faire d'un jet on va le faire d'un jet néanmoins il y a une chose vraiment primordiale à ce moment-là c'est d'être extrêmement contenant et présent en tant que thérapeute et vraiment on ne va pas hésiter à dire continuer avec voilà lors des mouvements oculaires et on voit la personne qui dit que c'est difficile que c'est douloureux et on ne va vraiment pas hésiter à dire je suis là vous n'êtes plus tout seul c'est ancien c'est du passé vous pouvez compter sur moi on retraverse ça ensemble ici vous êtes en sécurité je suis là je suis là voilà c'est vraiment important donc le lien thérapeutique a une fonction bien particulière à ce moment-là notamment voilà donc là on passe à la phase 3 qui est qu'on a choisi notre souvenir et qu'on va l'évaluer donc pour traiter les expériences perturbantes on vise l'accès au souvenir dans l'état dans lequel il est actuellement stocké pour pouvoir ensuite stimuler le système de traitement de l'information avec des stimulations bilatérales alternées et soutenir le processus naturel écologique de transformation de l'information vers une résolution adaptative donc comment est-ce qu'on va accéder à ce qu'on appelle nous la cible donc le souvenir traumatique on va demander à la personne de plusieurs questions donc on va lui poser la question quand vous pensez à ce souvenir prenons l'exemple du grand frère et son bâton de tout à l'heure donc quand vous pensez à ce souvenir quelle est l'image du moment le plus douloureux quand on dit image c'est un peu en termes génériques c'est-à-dire que ça peut être une vue bien sûr mais ça peut aussi être un son puisqu'il y a des gens qui ont été traumatisés dans le noir par exemple mais l'image est importante donc là mon patient par exemple peut répondre je vois le visage de mon frère son regard en colère plein de haine et puis je vois le bâton ok et puis même peut-être je l'entends aussi en même temps dire ta gueule ok et puis on va lui poser la question de cette cognition négative qui a pu s'ancrer en lui suite à ce traumatisme donc quels sont les mots négatifs sur lui et qui résonnent encore comme vrai mais qui résonnent encore comme vrai maintenant et là il y a vraiment des domaines différents possibles en gros il y en a trois il y a des cognitions négatives autour de l'estime de soi je suis nulle je suis qu'une merde j'ai aucune valeur etc je suis coupable je ne mérite pas d'être aimée etc il y a des cognitions négatives autour de la sécurité je suis en danger je vais mourir et puis des cognitions négatives autour du contrôle par exemple quand un grand frère voit un petit frère se faire tabasser par un parent c'est je suis impuissant je ne peux pas le supporter je ne peux rien faire vraiment autour du contrôle donc selon le souvenir et comment ça s'est engrammé chez la personne on va avoir un des domaines développés particulièrement même s'il peut y avoir plusieurs domaines développés mais il y en a toujours un qui est plus prégnant on va chercher aussi la cognition positive qui souvent est en miroir et qui est recherchée mais qui n'est absolument pas ressentie aujourd'hui donc admettons que ce monsieur quand il repense à l'événement de son grand frère et qui revoit l'image il va penser je suis je n'ai pas de valeur je suis une merde je suis nul ou je suis en danger ça va être plus simple pardon je vais y arriver la cognition positive recherchée c'est je suis en sécurité et la personne quand elle est vraiment connectée à ce souvenir elle ne se sent pas du tout en sécurité même si elle a un pied dans le présent le degré de validité de cette cognition positive et puis l'émotion présente là tout de suite maintenant par exemple l'anxiété la peur le niveau de perturbation je vais vous décrire tout de suite après ce que c'est que Vogue et Sud et la sensation physique donc on cherche toujours 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 la sensation du corps on ne peut pas faire de MDR sans le corps on ne peut pas déboucher sur un canal associatif sans le corps et ça se passe où cette sensation de peur dans le corps j'ai les mains moites j'ai le ventre qui se torrent j'ai le cœur qui bat fort je sens ma respiration qui baisse peu importe mais il faut du corps donc le degré de la validité de la cognition et le niveau de perturbation sont calculés avec les fameuses échelles que Francine Chapiero a élaborées la première étant la Validity of Cognition la VOC et qui se calcule sur une échelle de 1 à 7 et la deuxième étant la Scale of Unit of Distress l'unité subjective de perturbation de détresse de 0 à 10 donc on va évaluer tout ça on va cibler le souvenir et puis ensuite on va se retrouver dans la phase 4 de désensibilisation c'est là que les stimulations bilatérales alternées arrivent donc quand le patient est concentré sur le souvenir choisi ciblé qu'on a l'image qu'on a la croyance négative qu'on a les sensations physiques et les émotions on effectue les stimulations bilatérales alternées à la fin de chaque série de stimulations bilatérales alternées le client rapporte toute nouvelle association qui a émergé donc vraiment on retrouve toujours cette histoire de canaux associatifs de libre association de la psychanalyse chaque série de SBA donc de stimulation bilatérale alternée semble permettre l'établissement de nouvelles connexions entre les réseaux mnésiques ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette histoire quand je vous ai décrit le canal associatif de tout à l'heure selon la réponse le clinicien le thérapeute peut indiquer au client soit de se concentrer sur la nouvelle information apparue et de continuer avec ça soit de revenir au souvenir ciblé selon ce qu'on décide ça c'est vraiment des choix thérapeutiques et les divers canaux associatifs vont être abordés jusqu'à ce que le client puisse revenir à l'expérience sans éprouver aucune perturbation donc le protocole EMDR standard permet l'émergence spontanée d'émotions de sensations physiques d'autres souvenirs et d'insights donc de pensées et de prise de conscience va traiter méthodiquement les différents canaux associatifs le souvenir c'est comme un nœud dont s'échappent plusieurs fils de laine on va dire d'accord différents canaux associatifs et donc on va dans ce nœud on tire un fil on le fait digérer hop quand il est terminé on retourne dans le nœud qui est allégé d'un fil et on prend le deuxième fil où certains voient comme une main on voit le trauma et puis les canaux associatifs et on retraite on fait digérer méthodiquement chaque canal associatif d'accord on va bien sûr soutenir psychiquement le patient lors d'un réaction donc d'émotions très fortes afin que la retraversée ne soit plus teintée de solitude et d'insécurité ce que je vous ai dit on va si besoin utiliser des tissages mais vraiment lorsque le retraitement bloque je vais vous expliquer ce que c'est qu'un tissage ce qu'on appelle un tissage mais en priorité on va rester le plus possible en dehors du chemin et vous avez vu tout à l'heure que mon Jean-Baptiste et son pensionnat ils trouvaient spontanément au fil du temps le bond qui revenait qui émergeait et je n'avais pas du tout à intervenir ça se faisait tout seul et on va aller on va travailler verser ces canaux associatifs jusqu'à retrouver ce qu'on appelle un sud donc un niveau de perturbation à zéro alors le tissage on a différents tissages quand le retraitement bloque ça peut arriver que la personne tourne en boucle sur le même truc et n'avance plus ou est une douleur dans le corps et que ça ne bouge pas et continuer c'est encore là et continuer c'est encore là et continuer c'est encore là et ça ne bouge pas donc à ce moment-là la personne a besoin d'aide pour trouver le chemin vers le réseau adaptatif en fait et donc on va faire des propositions donc on a plusieurs possibilités de tissage ce qu'on appelle le tissage corporel donc on va partir du principe que des tensions dans le corps qui ne bougent pas sont des tensions qui ont été retenues à l'époque dans le moment de sidération de fichement et donc qu'il faut remettre en mouvement le membre qui a la tension ou la partie du corps qui a la tension de façon à ce que le corps comprenne que le temps du trauma est terminé et débloque la tension en fait donc on fait ressentir par exemple si la personne a une tension dans les jambes le mouvement des jambes en train de marcher ou de courir soit au ralenti même assis dans la chaise et les jambes tout doucement qui font ce mouvement soit même juste par le biais de l'imaginaire si quelqu'un a une odeur récurrente on peut lui faire sentir une odeur de lavande pour contrer l'odeur de l'agresseur enfin voilà on va faire une proposition de choses positives pour contrer ce truc qui bloque je ne sais pas si contrer est le mot mais pour le débloquer et puis il y a ce qu'on appelle le tissage somatique si par exemple j'ai une boule dans la gorge mais je n'arrive pas à la bouger et continuer elle reste et là elle reste et si elle pouvait parler cette boule dans la gorge qu'est-ce qu'elle dirait par exemple et puis on a le tissage cognitif où on fournit certaines informations au patient afin de favoriser le retraitement quand il bloque donc on active l'information disponible dans le réseau adaptatif mais que la personne n'arrivait pas à atteindre tout seul ou voire on en propose une si elle n'est pas présente donc par exemple on peut faire du tissage autour de ce qu'on pourrait appeler le reparentage et proposer à l'enfant intérieur qui émerge qui est là dans le souvenir de l'apaiser vraiment par des techniques de reparentage on peut si la personne a subi une agression sexuelle admettons et a des sensations de culpabilité c'est de ma faute etc donner des informations autour de la loi focaliser sur l'aspect dysfonctionnel de cette croyance je ne comprends pas bien est-ce que vous pensez vraiment qu'un adulte a le droit de faire ça est-ce que c'est vraiment vous qui avez cette faute ou est-ce que la personne était dysrégulée on va éventuellement faire une identification à un proche investi si c'était votre fille vous penseriez que c'est de sa fausse aussi ou votre nièce on va beaucoup travailler avec ce qu'on appelle le dialogue socratique donc sous forme de questions et pas sous forme de choses plus péremptoires c'est-à-dire proposer du matériel adaptatif et la personne s'en empare ou pas on lui propose on fait des stimulations bilatérales alternées et si elle est en capacité de s'en emparer et si c'est ça qui lui manquait elle va s'en emparer spontanément sinon on va chercher autre chose donc on va passer à la phase 5 qui est l'installation où on va amplifier les effets positifs en ancrant la cognition positive donc la cognition positive par exemple là je suis en sécurité maintenant va émerger spontanément au fil des canaux associatifs et on va la vérifier à l'aide donc de la VOC et puis éventuellement la modifier si besoin mais c'est pas si fréquent que ça et puis la renforcer avec les stimulations bilatérales alternées et puis en phase 6 on va vérifier dans le corps toute perturbation physique résiduelle et les retraités avec les stimulations bilatérales alternées puis on va clore la séance ou le souvenir et le souvenir donc si le souvenir est terminé la personne va être stable spontanément mais si le souvenir n'est pas terminé et qu'on arrive à la fin de la séance il va falloir s'assurer de la stabilité du patient et donc là on va vérifier que le patient est bien orienté temporellement et bien clair avec le fait qu'on est en 2020 là tout de suite et en sécurité et utiliser si besoin les fameuses techniques d'entrecrage dont j'ai parlé tout à l'heure utiliser si besoin les fameuses techniques de contrôle dont j'ai parlé tout à l'heure utiliser si besoin le lieu sûr le sac de guérison etc. pour apporter du mieux-être dans l'ici et maintenant informer notre patient de ce qui peut se passer entre les séances puisque comme c'est un processus écologique c'est un petit peu comme un bateau qu'on a remis en marche qu'on a poussé et puis si on coupe les moteurs qu'est-ce qui fait le bateau il continue d'avancer par sa seule force d'inertie là de la même façon entre les séances entre cette séance et la suivante la personne va continuer à retraiter et va peut-être avoir des rêves un peu mouvementés des sensations physiques et émotionnelles pas forcément très agréables qui vont continuer à se retraiter ça dégorge comme on dit et donc il faut que la personne soit au courant de ça pour ne pas être déstabilisée par le fait que peut-être il y a un petit moment de latence où ce n'est pas top 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 on va informer donc de ce qui peut se passer et inviter la personne à écrire un journal de bord parce que nous on aura besoin des renseignements à la séance suivante donc notez ce qui vous arrive les comportements inhabituels si vous faites des rêves si vous avez des souvenirs qui émergent etc on va rappeler bien sûr la technique du contenant si c'est trop dur vous pouvez utiliser votre contenant pour mettre le souvenir dedans on va éventuellement élaborer une phrase nommant le positif découvert lors de cette séance qu'est-ce que vous avez découvert aujourd'hui de positif bah j'ai découvert que je me rends compte que peut-être je peux m'en sortir ok super et puis on va bien sûr rester disponible si urgence par téléphone ou mail notamment chez nos patients les plus fragiles et puis la fois d'après donc on arrive à la phase 8 on va réévaluer ce qui s'est passé et le souvenir donc on va d'abord explorer ce qui s'est passé depuis la dernière séance est-ce que la personne a fait des rêves est-ce qu'elle a des souvenirs annexes qui ont émergé ou qui ont pris le devant de la scène sans forcément qu'il soit amnésique d'abord mais qu'il soit sorti d'une amnésie mais même qui était présent très présent etc on va évaluer les effets thérapeutiques les comportements est-ce que vous avez dû réagir de façon inhabituelle différente bizarre en bien ou en mal d'ailleurs est-ce que vous avez eu des pensées inhabituelles différentes nouvelles bizarres et puis on va réaccéder aux souvenirs et continuer le retraitement ou alors vérifier qu'il est complet et puis ensuite bien sûr décider ensemble de la suite des événements et puis on va avoir cette réévaluation régulière des changements chez le patient et vérifier qu'au fil des souvenirs qu'on retraite les symptômes s'apaisent les croyances à mon sujet ou au sujet du monde se modifient l'estime de soi s'améliore les émotions se régulent les relations interpersonnelles se développent bref la vie se gère de mieux en mieux et on va se cheminer tranquillement vers la clôture de la thérapie alors au niveau du traitement des troubles de stress post-traumatique différentes thérapies sont répertoriées il y a d'abord les psychothérapies psychodynamiques il y a pas mal d'études de cas qui suggèrent leur efficacité le seul problème c'est qu'il n'y a pas assez d'études randomisées ça serait bien d'en faire pour qu'elles soient aussi recommandées en première ligne il y a bien sûr les TCC l'exposition qui sont validées empiriquement avec des améliorations très claires sur les symptômes de TSPT il s'agit en fait d'une thérapie en 10-12 séances de 90 minutes et avec des éléments de prise en charge autour de la psychoéducation de l'apprentissage de respiration diaphragmatique de l'exposition d'abord par l'imaginaire puis hors du cabinet voilà et puis il y a le MDR bien sûr qui est recommandé avec aussi des bons résultats randomisés avec des études randomisées avec des bons résultats sur les symptômes 60% en post-traitement sur 3 à 5 séances dans le cadre de recherche il y a beaucoup de recherches qui ont été faites Francine Shapiro était vraiment intraitable sur le fait qu'elle voulait qu'il y ait des études qui soient faites et qu'elle ne voulait pas du tout que ça soit une libre décision par pure conviction elle voulait que ça soit vraiment profondément subjectif ou objectif tout à coup j'ai un doute bref que ça soit scientifiquement prouvé et donc il y a beaucoup d'études de fait au traitement des traumatismes démontrées dans différentes études des études neurobiologiques qui ont démontré aussi les changements pré-post-traitement avec la résolution des symptômes traumatiques en MDR je vais un petit peu rapidement parce que je ne voudrais pas vous endormir voilà une petite idée des problématiques variées c'est une liste non exhaustive que l'on peut aborder et résoudre en MDR donc bien sûr le traitement de stress post-traumatique tout ce qui est troubles anxieux les phobies les impacts de panique les troubles anxieux généralisés etc tout ce qui est dépression les deuils pathologiques tout ce qui est addiction drogue, alcool jeu, sexe etc les séparations douloureuses les dysfonctions les dysfonctionnements sexuels les troubles du comportement alimentaire que ça soit l'anorexie ou la boulimie les douleurs chroniques les troubles psychosomatiques les problèmes de confiance en soi etc je vous ai mis quatre études qui prouvent le changement au niveau de la régulation des affects et des traits de personnalité au niveau de l'arrêt de la douleur et autres réactions somatiques fonctionnelles au niveau des modifications de l'organisation cognitive reflétées par le nombre de souvenirs positifs évoqués après le traitement et même au niveau des traitements des dysfonctionnements conjugaux et sexuels vous voyez que c'est très large comme application possible bien sûr il y a des bémols certaines pathologies nécessitent un thérapeute EMDR très expérimenté et précautionneux notez que je n'ai pas dit que ces pathologies on ne pouvait pas faire de l'EMDR avec mais de façon très précautionneuse il faut connaître les problèmes que l'on peut rencontrer de façon à ne pas déclencher trop la personne et la déstabiliser donc les états suicidaires bien sûr les troubles cardiaques femmes enceintes la fameuse dissociation structurelle et les psychoses trouvent le grave de la personnalité voilà une petite liste des organismes reconnaissant l'EMDR toujours une liste non exhaustive donc Israeli National Council for Mental Health en Israël American Psychiatry Association l'INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche le Department of Veterans Affairs and Department of Defense l'autre autorité de la santé l'HAS l'Organisation Mondiale de la Santé l'OMS en Irlande Northern Ireland Department of Health et en Vente-Bretagne National Institute for Health and Clinical Excellence il est à noter que l'OMS préconise depuis 2013 l'EMDR pour les traitements des troubles psychotraumatiques comme traitement de première intention pour les enfants et les adultes alors pour se former en EMDR il y a EMDR France qui est l'association nationale française qui va octroyer les certifications des thérapeutes qui seront formés au préalable dans quatre centres de formation en France aujourd'hui il y a quatre centres de formation officiels EMDR France dépend d'EMDR Europe qui elle-même dépend d'EMDR International Association aux Etats-Unis elle accrédite les thérapeutes certifiés EMDR Europe et les superviseurs certifiés EMDR Europe sortant des quatre centres de formation les quatre centres de formation sont l'Institut français d'EMDR à Paris l'EDEF à Nantes l'EFPE à Toulouse et nous avons même maintenant une université qui fait un diplôme universitaire d'EMDR à Metz l'université de Lorraine qui est la première université de France qui propose une formation en EMDR et pour se perfectionner j'ai tenu à nommer aussi un centre de formation très bien aussi mais qui ne fait pas les premières formations niveau 1 niveau 2 pardon je vais y arriver mais tout ce qui est formation continue ils permettent de se perfectionner ils sont à Toulouse c'est pour l'EMDR voilà différents organismes donc EMDR France dont j'ai déjà parlé l'AFTD l'association francophone du trauma et de la dissociation dont je fais partie parce que je suis secrétaire du comité qui est une association qui ne regroupe pas seulement les thérapeutes EMDR mais toutes les personnes toutes les thérapeutes centrés traumatisme et qui a comme but de diffuser l'idée de traumatisme ce qui commence à être assez général mais surtout qui aujourd'hui a encore comme but très important de diffuser l'idée de dissociation donc on est vraiment en train de on agit à tous les étages qu'on peut pour diffuser cette idée de dissociation dans le monde francophone donc on s'occupe d'organiser une conférence annuelle cette année c'est en mars ça se passera à Metz ou par Visio si ce n'est pas possible et c'est cette année sur la thématique des violences sexuelles et de la dissociation toujours voilà on a tout un tas de tout un panel d'actions qui permettent de diffuser l'idée de trauma et surtout de dissociation l'Institut français de EMDR que j'ai mis particulièrement puisque ma collègue Emmanuel Volacroix qui va faire la deuxième partie de la formation est formatrice là-bas le European Journal of Trauma and Dissociation qui est un journal qui fait accéder à des articles en ligne en anglais mais aussi en français centrés sur le traumatisme et la dissociation et auquel on peut accéder gratuitement quand on est adhérent à l'AFTD je ne vous fais pas la pub de l'AFTD mais je suis enthousiaste le centre Pierre Janais qui fait partie de l'université de Lorraine qui est un centre vraiment centré de trauma et dissociation qui permet de faire beaucoup de formation qui est très intéressant et puis Trauma aide France aussi qui s'occupe d'envoyer des équipes de superviseurs et formateurs pardon superviseurs et thérapeutes EMDR certifiés Europe dans des pays ayant subi des catastrophes guerres ou naturelles donc on remarque l'origine très diverse des thérapeutes EMDR qui sont tous ravis de partager leur approche on peut voir le côté intégratif de l'EMDR dans sa globalité et on voit dans les formations vraiment des thérapeutes de tous horizons on retrouve la psychanalyse et la libre association on retrouve la notion de relation d'objet et les causes dans la théorie de l'attachement on retrouve les TCC d'exposition et le focus sur le comportement les cognitions et l'exposition même si seule pour nous elle est par l'imaginaire on retrouve on retrouve l'hypnose et l'installation de ressources on retrouve les thérapies humanistes et le lien thérapeutique chaleureux en soutien on retrouve la gestalt et le dialogue sur les polarités on retrouve la systémie et les traumas transgénérationnels les neurosciences et toute la psychoéducation autour de ça la somatic experiencing et le sensorimateur et les tissages corporels et j'en passe sûrement pas mal alors je vous ai mis une petite liste des lectures que vous pouvez que vous pouvez lire pour compléter ce que je vous ai raconté alors bien sûr je vous ai mis des livres de Francine Chapirot des yeux pour guérir dépasser le passé et puis les principes protocoles de base manuels EMDR ce livre pratique de la psychothérapie EMDR sous la direction de Cyril Tarquinio s'adresse à des gens qui sont déjà préformés à l'EMDR mais extrêmement complets pour accompagner les thérapeutes EMDR et peut donner envie à des thérapeutes non EMDR de se former ce livre ça permet vraiment mieux comprendre la thérapie EMDR 13 études de cas vous allez avoir vraiment l'exemple de 13 thérapies pratiquées en EMDR et vraiment une application clinique de tout ce que je vous ai raconté j'avais envie même si ça ne parle pas que d'EMDR de vous mettre Van Der Kolk et son corps qui n'oublie rien un livre écrit sous la direction de Joanna Smith qui parle de la psychothérapie et de la dissociation et du trauma en général on y parle de EMDR on y parle aussi d'ICV de somatic experiencing tout un tas d'autres choses et de pire jamais bien sûr et puis encore un livre écrit cette fois par Cyril Tarquinio et Pascal Tarquinio le EMDR préserver la santé et prendre en charge la maladie un livre écrit par le docteur Contamin qui est un thérapeute et superviseur EMDR et qui a le mérite de donner vraiment des outils d'autossoins de EMDR que tout le monde peut lire et puis le dernier né un livre de psychotraumatologie très complet dans lequel ma collègue Emmanuelle Volacroix encore a écrit le chapitre sur le EMDR voilà notre Francine Shapiro qui nous dit la personnalité n'est pas un monolithe immuable mais une accumulation de réactions fondées sur la mémoire qui peuvent être traitées et voilà j'ai envie de la remercier d'avoir découvert ça développé et de s'être acharné à construire cette thérapie magnifique et par la même occasion vous remercier de votre écoute merci 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 merci